Générique ... Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF. Au sommaire, nous allons parler du dossier des retraites en essayant d'expliquer un peu les enjeux de la réforme. On parlera aussi d'une affaire qui a divisé la presse, les Français, les médias et puis les intellectuels. C'est l'affaire Houellebecq et ses propos tenus dans le débat qu'il avait eu avec Michel Onfray sur les musulmans. Et puis, plein de petits sujets d'actualité. Enfin, un qui est quand même intéressant, c'est est-ce qu'il faut que Noël Legrette démissionne de son poste de président à la Fédération française de football ? Pour parler de tous ces sujets, Véronique Jérôme, bonjour. Bonjour, Patrice. Vous êtes polito-économiste. Vous êtes maître de conférence à l'université de Paris-Saclay. Et le site que vous avez fondé avec votre mari, c'est... Électionscope. Électionscope, voilà. Site formidable. À chaque fois, j'en fais la poupe parce qu'il est absolument exceptionnel. Mais je dirai pourquoi dans quelques instants. Parce que, donc, Didier Becher, avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien député de la première circonscription des Yvines de Versailles. LREM, à l'époque, ça s'appelait LREM. C'était pas... Renaissance, maintenant. Et maintenant, Renaissance, voilà. Non, je dis... Juste un mot sur le site. C'est vrai que ce site, qui n'est pas fondé sur les sondages, mais sur des études sur le comportement des électeurs, avait prévu à la virgule près au mois de janvier les résultats du premier tour des présidentielles, alors que les sondages donnaient encore Zemmour au deuxième tour à ce moment-là. Donc voilà. Jean-Charles Lajoie, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, très bien. Vous êtes toujours éditeur. Toujours éditeur et toujours préoccupé par la certaine désaffection des gens pour les librairies en ce moment. Ah oui ? Voilà, qui vont un peu moins acheter de livres. Donc on a fait un bon mois de décembre, mais c'est vrai que c'est quand même un peu troublant. C'est parce qu'on n'est pas sur une... Peut-être que la peur des pensées... Oui, oui, je pense que les gens, on n'arrête pas de leur faire craindre tout et n'importe quoi, qu'ils aient ou pas de l'argent. La culture paye, oui, tout ça. On dit qu'ils n'en ont plus. Et puis voilà, donc c'est un peu gênant. Enfin, on continue à faire des bons livres et qu'ils se vendent, donc ça va. Mais l'avenir n'est pas à rose. Oui, lisez, lisez quand même, voilà. Ils vont peut-être moins au cinéma, moins au théâtre, on peut moins lire. Oui, ben là, ils vont tous voir un bâtard. Alors ça, c'est déjà très bien, s'ils reviennent au cinéma, c'est déjà pas mal. Geoffrey Meyer, bonjour. Bonjour Patrice. Comment ça va ? Très bien, merci. Alors vous êtes toujours avocat au Barreau de Versailles. Je suis toujours avocat au Barreau de Versailles et ça va plaire à Jean-Charles. J'aime beaucoup les livres. Voilà, voilà. Et ancien secrétaire de la conférence. Et ancien secrétaire de la conférence du stage. Du stage, voilà. Alors, je veux dire, il y a plusieurs sujets qu'on va aborder, dont ce serpent de mer qui s'appelle les retraites, qui est une sorte de casse-tête. On va parler d'abord du casse-tête des retraites. Alors c'est difficile de tout comprendre dans ce système parce qu'on a des informations très différentes selon les uns et selon les autres. D'abord, sur l'état de notre système de retraite, c'est vrai que vous avez une moitié d'économistes qui vous disent « Bon, non, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas un déficit terrible, et puis tout va se redresser tout seul en 2070 ». D'autres qui disent « Bah si », et notamment le corps qui dit « Il risque d'y avoir un déficit dans les années 2030-2035 ». Qui peut nous résumer, Véronique, peut-être ? Alors pour résumer, on ne peut pas résumer en quelques mots une situation qui est non seulement complexe, mais en même temps qui est suspendue aux prévisions et aux hypothèses qu'on fait sur les perspectives d'avenir. – Oui, 2070, c'est un peu loin. – Et plus l'avenir est éloigné, plus le degré d'incertitude est fort, et donc moins on a d'informations pour prendre les meilleures décisions possibles. Je ne dis même pas les bonnes décisions, mais au moins les meilleures décisions possibles. Donc ce fait étant posé, on fait souvent, tout le monde s'appuie, très généralement sur les références du corps, mais le problème c'est que le corps met aussi des hypothèses. Et dans les hypothèses, pour résumer globalement, on regarde la situation de 8 cas de type, donc du privé et du public. Donc il y a 8 cas qui sont regardés au plus près, pour l'individu, au plan macroéconomique. Il y a deux conventions, avec EPR ou EC. EC, EPR, équilibre permanent des régimes ou effort de l'État constant. Donc déjà, c'est deux façons de résoudre, techniquement, financièrement les choses, qui va amener à conclure que, dans le cas de l'effort permanent de l'État, on a dans 3 cas sur 4, on peut retrouver un équilibre à assez court terme. Et dans l'autre cas, on aura de l'équilibre que dans 1 cas sur 4. Mais tout ceci ne vaut que, sous les hypothèses de productivité du travail, productivité horaire moyenne du travail. – Oui, ça dépend aussi de la croissance. – Elle peut être bonne ou mauvaise. – Du taux de chômage, etc. – Voilà, mais là encore, le corps nous dit, au lieu d'en mettre 2, je vais en mettre 4. Et donc, on a des scénarii qui sont très, très éloignés les uns des autres. Et donc, tout ceci, pour résumer, et pour arrêter les aspects trop techniques, consiste à dire, la solution, elle est dans la croissance. On a besoin de croissance. Elle est dans garder les gens au travail, peut-être, et faire en sorte qu'à partir de 55 ans, on ne se pose pas la question, lorsqu'on est une entreprise, de savoir si on ne pourrait pas embaucher quelqu'un de plus jeune. Parce que le problème, voilà. – Voilà, et le problème, alors, il y a aussi cet aspect-là, mais on a l'impression qu'il y a une vraie discrimination au travail. Et puis, l'autre sujet, pour terminer, si on regarde un petit peu comment les choses sont perçues, il y a bien sûr le gouvernement qui est dans son rôle et qui nous dit, je veux préserver, alors, je veux préserver le système par répartition. Ça ferme d'emblée la porte à une hypothèse, une possibilité de capitalisation. – Ça, on en reparlera tout à l'heure, parce que ça, je vous ai compris pourquoi ça a été un truc dont personne ne veut parler. – Voilà, c'est quelque chose qui oblige l'État, puisqu'on dit, je veux conserver le système par répartition. L'État est dans sa logique, mais ça signifie que d'emblée, l'État ne veut pas alléger son implication en autorisant une partie par capitalisation. On laisserait les futurs retraités prendre l'initiative d'aller chercher une assurance, un fonds de pension, qu'il soit géré collectivement ou individuellement, comme le fonds d'autres pays, qui sont beaucoup mieux classés que nous, dans les analyses qu'on peut faire sur pratiquement les trois cas, les deux tiers de la population mondiale sur 44 pays, la France est 22e. Il n'y a que le confort des retraités qui passe, pour le reste, le financement, etc. Tout le monde nous dit, ce n'est pas la bonne solution. Et l'autre question, j'en terminerai, c'est quel est le ressenti de la population, si on en croit les sondages, même si le sondage n'est pas un substitut à la réflexion, comme disait Bachelard, si on en croit les sondages, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une ambiguïté. Les Français sont contre l'allongement de l'âge. Ils sont pour une réforme et, en gros, contre l'allongement de l'âge illégal. Ils sont contre. Aujourd'hui, ils sont à 54% contre chez Harris Interactive. Ils étaient pour à 59% en septembre. Donc là aussi, les choses ont évolué. Et quand on parle de l'âge, c'est épidémique. Personne ne veut accepter de travailler plus longtemps parce qu'il y a une forme de désacralisation, on pourrait revenir, mais une désacralisation du travail et une forme peut-être de, alors les mots peut-être trop fort, mais de sacralisation du loisir. Peut-être que le confinement nous a aidés à apprécier, finalement, le télétravail. Mais ça aussi, c'est un faux débat. C'est un faux débat. – Didier Béchère, vous avez beaucoup travaillé pendant le… – Sur le précédent texte, oui. – Sur le précédent texte. Et enfin, sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Pourquoi, après, il y a eu quand même pas mal de réformes. La réforme Fillon, après, il y a la réforme Sarkozy qui passe à 62 ans. La réforme Touraine qui passe à 43 annuités. Pourquoi il faut une nouvelle réforme ? – Il y a deux sujets permanents qu'on a beaucoup de mal à régler. Ce n'est pas propre à ce gouvernement, mais c'est propre à tout le gouvernement. Des ennuis qui étaient fortes, qui persistent, sur la pénibilité, sur le travail des femmes qui peuvent être hachées, sur les travailleurs précaires. Donc ce sujet-là, il est toujours, en termes de solidarité nationale, il est toujours très présent. Et puis le déficit du système. Alors, on est passé rapidement comme ça. Moi, j'aimerais bien juste remonter à un tout petit étage parce que cette discussion, elle va aussi s'inscrire dans un contexte social où on parle aussi de la santé, des difficultés de nos soignants. Donc juste vous donner comme ça deux chiffres qui me semblent intéressants. Le budget social en France, c'est 800 milliards. C'est la plus grosse dépense de l'État. Et c'est le pays, la France, au monde, qui dépense le plus dans le social. Donc quand on dit le social, c'est la branche famille, la sécurité sociale et les retraites. Les retraites, dans ces 800 milliards, pèsent pour plus de la moitié. C'est 15% du PIB. Donc on voit déjà que dans notre budget social, quand on commence à parler, on parle beaucoup en ce moment de la situation de la santé, de la revalorisation du personnel de santé. Donc on voit bien que ça s'inscrit dans un contexte qui est compliqué. Et je le dis comme ça rapidement, parce que j'avais souvent l'habitude de dire ça, le budget de l'État, c'est un camembert à portions construites, connues et qui n'évolue pas. Ce n'est pas une entreprise de l'État. On ne va pas faire des parts de marché supplémentaires, vendre des trucs en plus. Donc si on donne à un moment donné beaucoup plus sur le secteur de la santé ou sur le secteur de la famille, il faut que la branche retraite, qui pèse lourd, soit équilibrée. Vous disiez en introduction, oui, finalement, le déficit n'est peut-être pas si important que ça, etc. Moi, c'est pareil. En plus, l'équation est très simple. – En 2020, il y a 3 milliards d'excellents. – Oui, avec des choses qui n'ont pas été comptées. 12 milliards, je crois, à partir de 2027, dans le corps. Donc 12 milliards chaque année. Pas uniquement 12 milliards, c'est 12 milliards chaque année. 12 milliards, ça représente exactement, c'est le même chiffre de ce qui a été dépensé pour le Ségur de la santé. Donc pour financer en 2020, en 2021 et en 2022, l'augmentation des personnels de santé, donc qui a été négocié avec les syndicats du secteur de la santé au moment du Ségur, ça coûte 12 milliards. Donc on voit bien qu'on ne peut pas s'asseoir, si on veut avoir une protection supplémentaire, si on veut 1200 euros de pension minimale pour l'ensemble des personnes qui ont travaillé toute leur vie, il faut le financer. Donc on ne peut pas se permettre de perdre 12 milliards. Et puis un système par répartition, par définition, il doit être équilibré, sinon on bascule en solidarité nationale, c'est-à-dire que c'est l'impôt qui finalement va payer le déficit et ça devient très bancal et on va revenir à des discussions, est-ce qu'il ne faut pas mettre du privé dedans, etc. Ce en quoi, alors là c'est moi à titre personnel, je crois qu'on a un système qui est en tout cas équitable et qui vise à ce que toutes les personnes qui ont travaillé à un moment donné soient traitées de la même manière. Si on met de la capitalisation à un moment donné, d'ailleurs ce qui existe déjà, enfin rien n'interdit à personne de faire de la capitalisation. – Oui, il y a des gens qui ont une assurance vie, etc. – Dans les entreprises qui ont des plans d'épargne d'entreprise aujourd'hui et qui ont d'intéressement à la participation ou de la prime Macron peuvent tout à fait le verser sur la panoplie d'épargne salariale qui est prévue à ce moment-là. Il y a énormément de dispositifs retraites. Donc en fait, rien n'empêche de le faire. Peut-être par contre, on reparlera peut-être de pédagogie, peut-être qu'il y a besoin de refaire de la pédagogie sur l'ensemble de ces dispositifs qui ne sont peut-être pas bien connus de l'ensemble des salariés français. – Est-ce que ce que vous dites au fond, et c'est peut-être le discours qu'aurait pu avoir le gouvernement peut-être plus clairement, au fond la réforme de retraite, ce n'est pas si compliqué que ça à mener et ça rapporte de l'argent qui serait mieux dépensé ailleurs. – Encore une fois, si on veut mieux rémunérer les personnels de santé, les aides-soignants, etc., il faut bien de l'argent. Et donc on peut le trouver là. C'est-à-dire qu'il y a le financement du système de retraite et il y a aussi peut-être un peu d'argent qu'on peut dépenser mieux ailleurs. – Bien sûr. Et pour contrer, j'entends certains partis politiques qui disent « oui, mais l'État veut accélérer le dispositif, en allant plus vite sur les 43 annuités, aller plus vite à 43 que ce que la réforme torienne prévoyait. » Donc ils vont engranger de l'argent pour faire autre chose. Mais non, on est dans le budget de la sécurité sociale, le budget du social dont je parlais tout à l'heure. Donc la dépense, elle sera inscrite dans ce cadre-là. Donc oui, peut-être que sur la branche famille, peut-être que sur la branche santé pour les soignants, il pourra y avoir des choses plus intéressantes. Mais encore une fois, ne serait-ce que pour financer le 1 200 euros, c'est-à-dire 85% du SMIC pour toutes les personnes qui ont travaillé toute leur vie, il va bien falloir trouver l'argent quelque part. Mieux rémunérer les retraites des femmes qui par définition ont des carrières hachées, etc. ce qui avait été déjà prévu et qui sera probablement repris en amendement dans le texte précédent, il va bien falloir de l'argent pour le faire. Donc si on veut, dans ce camembert, encore une fois, à portion connue par avance, il faut bien qu'il y ait une accélération, donc une rentrée d'argent plus importante, plus vite que ce qui a été prévu. – Je crois. – En réalité, moi je vais être parfaitement dans les clous avec ce que vous avez dit, M. le député. Alors là où moi je me félicite, c'est qu'on a parlé de l'augmentation du budget de la santé, le budget de la justice aussi a augmenté. – Oui, a augmenté. – Sur les deux dernières années, et depuis la mandature, la prise de fonction d'Éric Dupond-Moretti, les budgets ont augmenté. Donc nécessairement… – Sur la solidarité entre avocats. – Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Je n'y voyais absolument aucune forme de confraternité. – Non mais c'est vrai que le budget de la justice a pour la première fois augmenté depuis longtemps. – Il était absolument nécessaire qu'il le soit. Et là aussi, à nouveau, lorsque des budgets augmentent, vous le disiez, M. le député, ipso facto, il faut qu'on le finance quelque part. Donc c'est vrai que cette réforme des retraites, elle m'apparaît quand même importante pour qu'on puisse permettre à la fin et aux générations futures, alors déjà, premièrement, de pouvoir partir dans des bonnes conditions, et puis également de faire en sorte que les services publics, les services publics de l'éducation, de la justice, de la santé, fonctionnent correctement. – Mais à nouveau, et ça c'est vous qui le disiez tout à l'heure, et vous aussi, vous le disiez, M. le député, je pense qu'il y a un effort de pédagogie qui doit être fait de la part du gouvernement pour pouvoir expliquer toutes ces choses-là. – Et pourquoi c'est nécessaire ? – Avec, je pense, deux grandes problématiques sur lesquelles le gouvernement va devoir se positionner. C'est premièrement, alors certes, on repousse l'âge de départ en retraite, mais comment on intègre la pénibilité ? Et deuxièmement, et ça c'est vous qui le disiez tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'emploi des seniors ? Puisque l'emploi des seniors, alors, soit coûte cher, soit on sait qu'à partir d'un certain âge... – À partir de 50 ans, c'est 30% qui sont encore dans l'emploi. – Exactement. – 55 ans, c'est 70%. Enfin, ça fait quand même 30% qui sont en dehors. – Alors, Elisabeth Borne doit l'annoncer, mais comment est-ce qu'on permet que l'emploi des seniors soit maintenu ? J'ai vu qu'à priori, il y avait des questions de pénalités financières qui devaient apparaître sur les entreprises qui n'emploient pas suffisamment de seniors. Là encore, comment est-ce que ça va être calibré ? Comment est-ce que ça va être agencé ? Je pense qu'il y aura des explications qui devront être faites et un vrai effort de pédagogie qui devra être réalisé de la part du gouvernement. – Oui, parce que c'est un élément essentiel. C'est-à-dire que comme on est en France, on serait dans un pays anglo-saxon ou même on serait en Allemagne, on aurait, quand je dis en Allemagne, c'est au sens, avec une culture de la négociation sociale très différente de celle de la France, même si on est un pays de négociation sociale, on aurait des positions, en fait, on comprendrait qu'il faut que les seniors restent plus longtemps dans l'entreprise pour équilibrer le système et donc on le ferait. Eh bien, en France, c'est comme l'égalité professionnelle. C'est-à-dire que tout le monde intellectuellement comprend le sujet, il faut accélérer les carrières des femmes, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas autant de femmes que d'hommes au poste de direction, etc. Donc ça, on a dit ça pendant des années, des années, des années. Et puis ça a vraiment changé parce qu'il y a eu des lois et puisqu'on est arrivé à l'index. Et je pense que pour les seniors, enfin moi, en tout cas, je suis très très favorable à ce sujet, on mettra en place cet index d'analyse de comment les entreprises se comportent avec leur pyramide des âges, tout simplement, et on peut construire une pénalité sur la masse salariale exactement de la même manière que sur l'index de l'égalité femmes-hommes. Le patronat, le MEDEF, commence déjà à dire « Ouh là là, c'est trop compliqué, on n'a pas le temps ». Mais c'est totalement faux. Quand vous faites votre base de données sociales tous les mois dans votre négociation avec les syndicats, vous communiquez, ou dans votre bilan social, vous communiquez déjà toutes les informations. Donc il n'y a aucun travail supplémentaire, juste de l'exemplarité qui sera demandé aux entreprises. Vous le faites, vous ne payez pas de pénalité, vous n'êtes pas exemplaire et vous vous séparez de vos seniors à banque, on vous donne une pénalité. Voilà, c'est très très simple. – Juste à vous, c'est peut-être la méthode qui va mal passer auprès des chefs d'entreprise, parce que, mettez-vous la place du chef d'entreprise, c'est encore à nouveau la carotte et le bâton, c'est encore l'État qui va ajouter encore à la réglementation, une réglementation supplémentaire pour quelque chose qui pourrait être tout à fait naturel si on considérait que le Seigneur représente un capital humain important, une expérience, et que cette expérience, on a envie d'en profiter. On n'est pas obligé de considérer que… Alors, vous allez me dire, finalement, c'est une bataille intergénérationnelle, parce qu'on va se dire, je prends des guillemets, parce que je trouve ça un peu insultant, mais c'est les jeunes contre les vieux. La personne qui va rester un peu plus longtemps, pour certains, va prendre la place d'un jeune diplômé qui n'a pas eu d'expérience. Mais aujourd'hui, avec l'apprentissage, qui est véritablement une réussite dans ce pays à tous les niveaux, ce n'est pas simplement l'apprenti boulanger, on le voit aussi à l'université, des M1 et M2, qui trouvent assez rapidement un emploi, je pense qu'un peu de pédagogie sur la relation intergénérationnelle serait peut-être plus efficace et moins contraignante que le fait de dire à nouveau aux entreprises, on va vérifier, on va sanctionner, parce que… – Après, il faut voir si… – Elles sont responsables, il me semble qu'elles sont responsables. – Il y a aussi quelque chose, c'est un salut psychologique, c'est-à-dire que pendant des années, il y avait ce système surutilisé par les entreprises de mettre les gens au chômage pendant deux ou trois ans, en fin de carrière, en disant, vous êtes au chômage, vous avez deux ou trois années de chômage possibles, on ne vous demandera même pas de chercher du boulot, après vous allez passer en pré-retraite, et après vous prendrez votre retraite. C'était une facilité énorme, parce que c'était calé sur un… on pouvait virer des gens vers 55-56 ans, vous allez essayer de faire 60-62. – C'était ce qu'on a le système, mais ça a été surutilisé. Maintenant, si l'âge de la retraite est repoussé à 64-65 ans, ça repousse aussi ce seuil psychologiquement, et on ne dit pas, on va peut-être dire, ok, au lieu d'essayer de virer les gens à 55, on va essayer de les virer à 58-59. Donc déjà, ça rend… – C'est un des souhaits du gouvernement, de penser que le report de l'âge légal va inciter les entreprises à employer des seniors. – Je reviens juste aussi sur le… vous parliez de pédagogie, etc. Il y a quand même, au-delà de tous les chiffres que vous évoquez tous, avec beaucoup de brio, etc. Mais le truc qui me paraît quand même le plus simple, c'est quand même de dire à tout le monde, et que tout le monde réalise, qu'on vit tous de plus en plus vieux, et que, voilà, il y a juste un équilibre… – Oui, il y a des données objectives, certaines données démographiques… – En quel état ? C'est ce que vous avez dit. L'espérance de vie en bonne santé. Parce qu'il y a un décalage entre la femme cadre et l'homme ouvrier il y a 10 ans d'écart, de l'espérance de vie. – D'où l'importance de la pédibilité, comme le disait le frère tout à l'heure. – Et puis chez les ouvriers, je veux dire, globalement, tout le monde vit plus longtemps. Donc le temps où on est obligé de payer les retraites aux gens augmente considérablement. Et tant mieux, je suis ravi qu'on vive tous beaucoup plus vieux. Mais ça me paraît assez simple comme discours, même pour des gens qui n'ont pas quand même des capacités de réflexion extrêmement minces. – Et puis c'est des données simples et objectives. – Là, c'est simple. Il y a moins de jeunes, on fait aussi moins d'enfants. Donc il y a une pyramide… Non, mais ça va être monstrueux, ça. – C'est de deux actifs pour un retraité. On va au 1,7. – 1,7, 1,5. – À très long terme, 1,2. – Donc ça, ce sont des données objectives qui me paraissent extrêmement simples, que tout le monde peut comprendre. Et si on se basait déjà là-dessus, la discussion serait que ça a quand même un peu simplifié. – Le problème de la démographie, c'est que ça prend du temps. Faire des enfants aujourd'hui, ce ne sera pas… – C'est même pas ça, d'ailleurs. – On pense que ça se rétablit, parce que là, il y a les baby-boomers avec un grand nombre de naissances. Et puis après, ça se rétablit un petit peu. Donc c'est plus simple. Un mot, justement, toujours sur la pédagogie. Il y a deux grandes écoles. Il y a ceux qui disent, c'est la réforme touraine, il faut augmenter le nombre d'annuités. Et par exemple, Laurent Berger, le leader de la CFDT, est d'accord avec ça. Il est d'accord avec la réforme touraine. Et puis ceux qui disent, il faut un âge légal, 65, visiblement, ça sera 64 ans. Quelle différence entre les deux réformes ? Pourquoi il y en a une qui est plus efficace que l'autre ? – Quand on parle de l'âge, on regarde l'aspect durée à la retraite. Quand on parle des annuités, on regarde l'aspect cotisation et on regarde l'aspect financier. Mais le problème, c'est que là encore, si on évalue une réforme en ne regardant qu'un paramètre, on ne peut pas apprécier la réforme. La réforme est faite de considérations, non seulement sur tous les aspects, et en même temps d'interactions. C'est-à-dire que chaque élément va interagir dans un environnement macroéconomique. Et donc une réforme va avoir des modifications de comportement microéconomiques. Les individus vont appréhender le travail différemment dans un environnement qui lui aussi est en mouvement. Et là, pour dire un peu les choses, on a quand même un problème. La pédagogie vient peut-être du fait qu'on est au sortir. Alors certainement que la crise Covid, le confinement, le télétravail, ont habitué, ont appris aux individus l'expérience d'un travail différent. Et donc le fait de travailler, d'être en télétravail, a donné de nouvelles habitudes de vie. On aurait pu croire que finalement, c'était finalement tout nouveau, tout beau. Je n'ai plus besoin de prendre ma voiture, les embouteillages, etc. pour aller travailler. Que nini, pour les activités qui ont pu être délocalisées d'une certaine façon, on s'aperçoit quand même que, et même quelles que soient les activités, il y a une grande fatigue. Je crois que c'est Fourquet qui en parlait dans son ouvrage, et même dans les interviews qu'il a faites récemment. Et on voit bien qu'il y a une forme de désacralisation du travail. Et ça, c'est fondamental. Comment voulez-vous imaginer et raisonner sur les retraites, qui est finalement une mise en perspective retraité active, parce qu'on a besoin des actifs d'aujourd'hui, pour financer les retraites d'aujourd'hui, de toute façon. Parce que la retraite des actifs d'aujourd'hui... Les actifs payent la retraite des gens qui sont à la retraite, en gros, c'est ça. Voilà, et c'est les générations futures qui vont payer la retraite des actifs d'aujourd'hui. Donc là, il y a une solidarité qui est décalée sur le plan des générations. Et comment voulez-vous établir ce lien si les individus réfléchissent de façon individuelle ? Parce que finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi ils ne veulent pas augmenter l'âge, mais qu'ils considèrent... Ils ne sont pas complètement fermés à la pédagogie, puisqu'ils considèrent que la réforme, elle est soit dénoncée comme étant prioritaire, soit elle est acceptée avec une concertation. Ça, c'est dans les sondages, c'est comme ça que ça ressort. Donc on veut bien de la réforme, disent les gens, mais on veut de la concertation. Donc ils sentent qu'il y a une nécessité de la réforme. Mais le problème, c'est qu'ils ont un comportement un peu ce qu'on appelle en économie publique de freeriders. C'est-à-dire qu'ils sont un peu opportunistes. Ils veulent bien qu'on impose des contraintes aux autres à condition que ça profite à la situation personnelle et qu'on n'oblige pas à travailler plus. Donc là, c'est un souci. Et ce souci, personnellement, je le relis à cette situation où il y a non seulement ce qu'on appelle le burn-out, donc tout le monde connaît le fait qu'on est désincité ou on est désimpliqué, mais il y a aussi le quite-kitting, c'est-à-dire le fait que les agents en font moins parce que la situation macroéconomique, l'inflation qui ruine le pouvoir d'achat ou qui va le ruiner dans certaines catégories, c'est déjà, on le sent déjà, les agents se disent, finalement, mon pouvoir d'achat, ça me nuise, mais on me demande toujours d'en faire. Soit toujours autant, voire même plus, parce que toutes ces activités où on chronomètre le temps, on revient finalement à des périodes oubliées, mais toutes ces activités, je ne veux pas citer de noms, mais où les délais sont importants, où on demande une tâche à exécuter dans une heure, et ça, il y a de plus en plus, je crois que c'est le tiers des gens au travail qui ont ces contraintes, leur fait prendre des distances avec le travail et ont cet aspect de, eh bien, je vais faire le minimum, c'est-à-dire ce pourquoi je pense que je suis rémunéré. – Oui, il y a un nouveau rapport au travail. – Donc ce rapport au travail est important, c'est pourquoi on ne peut pas dire à quelqu'un rester plus longtemps, parce que quand on aime son job, et ça, il y a encore, j'imagine et je l'espère, des gens qui aiment ce qu'ils font, mais visiblement, ils ne sont plus majoritaires. – Il dépend aussi peut-être des métiers, ça n'est pas peut-être aussi. – Mais c'est même pas, je pense qu'on ne peut pas catégoriser, je dis juste, même un métier qui pourrait sembler ardu, l'artisan, qui a des conséquences, qui est soumise aux contraintes climatiques, etc., aime son métier, il n'y a pas de raison de… Enfin, je pense que ce n'est même pas une question, ce n'est pas le travail en lui-même, c'est l'approche que l'on a du travail, de ce qu'il apporte intellectuellement à l'individu. – Après, il y a des travaux, les aides-soignantes, etc., qui sont mal payés, qui sont difficiles, etc. – Oui, mais qui sont tellement importants pour la… – Très importants, mais c'est vrai, sur lesquels vous ne trouvez pas tellement de gens qui veulent les exercer. – Non, mais on dit quand même aussi, en ce moment, dans une société où il ne se passe pas une journée sans qu'on n'entende pas des gens qui s'expriment sur la pénibilité supposée de leur travail, sur le fait que c'est compliqué, à chaque reportage, on dit, ah oui, le type va être obligé de bien faire son travail. où on travaille. Mais heureusement, c'est le minimum de masse de bien faire son boulot, le boulot pour lequel on est payé. Et on a l'impression que maintenant, c'est une performance. On dit, alors lui, telle personne, qu'il soit infirmière ou quelque chose de quelque chose, ah ben oui, il est obligé de soigner des médecins. Quelle belle affaire ! – J'ai entendu, l'autre jour, les contrôleurs de la SNCF, vous ne vous rendez pas compte de la pénibilité de notre travail, parce que comme les trains sont en retard, les gens sont très en colère. – Oui, oui, je veux dire, conduire un TGV, la pénibilité, je ne sais pas où elle est. Enfin, je veux dire, arrêtez. Quand on voit, en plus, quand vous disiez très justement, on dévalorise l'idée de travail, mais que je ne sais plus si c'est la RATP, ils vont payer les gens au-dessus, en plus de leur salaire, pour être sûrs qu'ils vont venir. – Parce qu'il y a un absentisme très fort. – Non, non, ça en dit long, on va sur la défiance vis-à-vis des employeurs. C'est un sujet qui est beaucoup plus large que les retraites, mais ça en dit long, en fait, sur la responsabilité qui pèse sur les employeurs, pour recruter, pour garder les seigneurs, enfin voilà, il y a une nécessité pour les employeurs de se ressaisir de l'ensemble de ces sujets. Il y a une ambiguïté qui demeure, et ça, en termes de pédagogie, qui est toujours compliqué, on l'a vu sur les cotisations au chômage, c'est qu'en fait, beaucoup de Français disent, j'ai cotisé pour, parce qu'on paye des cotisations. Et en fait, non, puisqu'on l'explique très bien, on dit, en fait, on paye, on n'a pas engrangé, on n'a pas fait une épargne personnelle. Ça, c'est quelque chose qui est difficile. Il s'est passé la même chose sur la réforme du chômage, c'est-à-dire qu'on a supprimé en 2017, en 2018, les cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage salariale, et on continue à entendre le discours, oui, mais j'ai cotisé au chômage, donc j'ai droit au chômage. Non, c'est la solidarité nationale, maintenant, qui paye le chômage, c'est pas la cotisation salariale, donc je pense qu'il faut y faire attention. Et puis après, il y a quand même un chiffre qui est intéressant, parce qu'on voit ce débat sur 64-65 ans. Aujourd'hui, la moyenne de départ, c'est 63,7. Donc on voit bien que finalement, cette histoire de 64, c'est pas un truc totalement démentiel, puisque c'est la réalité de ce qui est vécu. Si on ajoute les départs anticipés, parce que c'est pareil, quand on n'est pas dans un métier où il y a évidemment des départs anticipés, avec de la pénibilité, on a toujours l'impression que c'est les autres qui ont bénéficié. Si on compte ce que sont les départs anticipés aujourd'hui, on a une moyenne de départ à 62,5 ou 6, quelque chose comme ça. Donc on voit bien qu'il y a quand même une part importante de la population française qui aujourd'hui part déjà beaucoup plus tôt que le reste. Donc je pense qu'il faut remettre aussi les choses en perspective. – Mais la légale est en 62, hein ? – Bien sûr, mais il y a déjà une partie importante de la population, et il faut arriver à conserver, c'est un des enjeux de cette réforme, arriver à conserver un taux important de gens qui sont dans des métiers pénibles et qui vont pouvoir partir avant 64 ans. – Justement, il y a, par exemple, si on prend la CFDT, qui est quand même un syndicat réformiste, bon, Laurent Berger dit, par exemple, à quelqu'un qui a commencé à travailler très tôt, à 18 ans, si on passe à 64 ans, ça lui fait, en effet, je ne sais pas, on peut calculer, mais 46 ans de cotisation à peu près, au lieu des... Alors que... Mais Elisabeth Borne dit, non, mais on ne dépassera pas les 43 ans. Donc c'est bien que, sous-entendu, la pénibilité ou le fait de rentrer très tôt dans la réactive, ça va être pris en compte. – Oui, c'est en fait toute la question de, est-ce qu'on a commencé à travailler avant 20 ans ou pas ? Il y a une histoire autour de 20 ans. Donc tous les gens qui vont avoir commencé à travailler avant 20 ans vont bénéficier d'un dispositif où, effectivement, ils pourront partir avant 64 ans. – Absolument. – En n'oubliant pas, parce que bon, là on parle d'entre spécialistes, mais est-ce que je vais avoir une retraite à tôt plein ou pas ? – Oui, il y a ça. – C'est ça aussi où le 1200 euros devient très important. Je vous rappelle, enfin, c'est surtout pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir une retraite à tôt plein, souvent, on est vraiment obligé d'aller jusqu'à 67 ans. Et on voit bien que quand on a eu, soit du travail haché parce qu'on est majoritairement une femme, soit parce qu'on a eu des métiers précaires, ou des accidents, ou peu importe, beaucoup, beaucoup de gens sont obligés d'aller jusqu'à 67 pour avoir une retraite à tôt plein. Et donc ça, ces éléments-là ne vont pas changer. Donc attention, c'est un peu comme la retraite à 60 ans. Ça ne veut pas dire que tout le monde va partir à 64 ans. Attention, si vous voulez avoir votre retraite à tôt plein, vous serez obligés d'attendre le fameux 67 ans qui est la loi aujourd'hui. – Oui, puisque ça sera 43 ans de cotisation. – Est-ce que les hommes politiques qui sont contre cet allongement de la retraite vont enfin, eux, prendre leur retraite ? – Vous savez, Jean-Luc Mélenchon… – Voilà, être en cohérence avec l'indicité. Parce que tous ces gens qui… – Mais c'est la preuve qu'il y a une inégalité dans les métiers qu'on exerce. – C'est scandaleux de travail après 63 ans. – Absolument. – Mais qui dégage ? Martine Aubry, Mélenchon, tous ces gens qui donnent des leçons en permanence. Mais qu'est-ce qu'ils font encore là ? – Vous pouvez pouvoir le faire. C'est la différence par rapport à un travail. – Mais non, mais c'est les citoyens qui choisissent. – Non, mais là, c'est plus une question de… – Si vous ne vous en voulez pas, je veux que vous votez. – Il y a un côté quand même très méprisant de la part des hommes politiques qui consiste à dire, alors pour le peuple, il est fatigué, puis les boulots qu'ils font, il faut qu'ils s'arrêtent. Mais nous, on est censés être plus intelligents, on est une sorte de casse. Nous, on peut travailler jusqu'à 90 ans. – Non, mais il y a une inégalité entre les métiers intellectuels et les métiers plus manuels. – Non, non, forcément. – Je pense que j'en fais un petit peu révolte. – Vous avez un abonnement dans lequel les hommes politiques de gauche doivent partir nécessairement avant tel âge, avant 45 ans. – On n'arrivera pas à la difficulté qui est… Il y a la crise des vocations, c'est-à-dire que… Enfin, moi, je suis un peu d'accord avec ce que vous dites. Il n'y a pas de raison d'être député à 70 ans, mais le problème, c'est que vous pouvez manquer aussi à un moment donné de personnes qui vont se présenter. – Je ne suis pas du tout pour obliger les hommes politiques à prendre leur retraite. Je voudrais juste que les gens qui sont contre l'allongement de la… – Oui, c'est juste qu'ils se l'appliquent à eux-mêmes. – Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, voilà. – On va en parler tout à l'heure, mais que le GRET soit président à 80 ballets, je trouve ça très bien. – Vous aimez beaucoup le GRET, mais on en parlera tout à l'heure. Un mot, alors peut-être politique maintenant, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. On a beaucoup parlé du 49-3 pour le vote du budget, pendant les premiers mois de l'exercice des fonctions de Premier ministre par Elisabeth Borne. Là, on a vu l'interview d'Éric Ciotti dans le PIDD dimanche, qui reprend en gros les propositions qui vont être faites par le gouvernement. Donc visiblement, une majorité à l'Assemblée, ça semble très probable. – Moi, par expérience, tant que c'est pas fait, parce que le nombre de gens qui vous embrassent et vous font des accolades en disant oui, et puis après, une fois qu'on est sur le terrain et que ça tend, et que les gens sont dans la rue, et que finalement, tiens, il y a peut-être un intérêt politique. Je vois que Ciotti vient juste d'être élu, donc il faut qu'il rassemble un peu cette droite conservatrice. Donc peut-être que si ça tangue un peu, il va peut-être trouver qu'il faut s'acheminer. Non, 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 je pense que personne n'est dupe. Enfin, camarades députés à l'Assemblée, ils vont jouer leur partition, ils vont essayer d'avoir le maximum d'amendements possibles pour que cette réforme soit juste. Tant mieux si les Républicains et d'autres, enfin, tant mieux si c'est voté largement. Sinon, vous savez, c'est comme le budget. À un moment donné, la France ne peut pas être bloquée. Quand le débat a eu lieu, et là, pardonnez-moi, mais la concertation Olivier Dussop, Elisabeth Borne, on y est depuis l'été. Que personne ne dise qu'il n'y a pas de concertation. Parce que ça discute. Et Olivier Dussop est vraiment un ministre du Travail qui, pour le coup, ne va pas faire la publicité de l'ensemble des discussions qu'il a avec les partenaires sociaux. Il fait son travail, il rencontre, il consulte, etc. Donc la concertation, elle a lieu, elle a lieu avec les partenaires. Donc on débat dans l'Assemblée, c'est le jeu démocratique et il est nécessaire et indispensable, chacun s'exprime. Et malheureusement, quand à un moment donné, on est au bout du bout et qu'on va discuter juste parce qu'on fait de la procédure, ce qui s'est passé pour le budget, c'est-à-dire que les oppositions font de la procédure, à un moment donné, on dégaine quelque chose qui est prévu, qui est le 49-3. – Attention sur la majorité politique, ce n'est pas gagné et ça dépendra. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites parce que ça dépendra peut-être de la rue et c'est vrai qu'il va y avoir un front commun syndical et on va voir si ce front commun aboutit à une mobilisation populaire ou pas. – Oui, puis à un moment, vous allez avoir des élections sénatoriales au mois de septembre qui sont essentielles pour les Républicains parce que c'est quand même le creuset, les élus locaux, c'est le creuset le plus important pour les Républicains. – Ils ont encore la majorité au Sénat. – Bien sûr, et si ça commence, je ne sais pas ce qui va se passer, moi je n'ai pas de boule de cristal, mais juste pour dire, attention, ce n'est pas si simple qu'une accolade dans un couloir d'un Éric Ciotti en plus dont moi personnellement je me méfierais. Mais alors, vraiment, je ne suis plus député donc j'ai la chance de m'exprimer en simple citoyen. Non, moi je n'ai pas confiance en tout cas. Après la réalité c'est que l'Assemblée, il n'y a pas de majorité absolue. Donc le gouvernement est obligé de composer ce qui est plutôt pas mal. Quand vous êtes l'air et que tous vos candidats ont proposé l'allongement de 65 ans, c'est quand même compliqué de dire que non, on ne veut pas de réforme. – D'autant qu'il devient plus à gauche maintenant que la gauche. C'est-à-dire que quand j'entends Éric Ciotti parler avec tellement d'entrains des 1 200 euros, je vous avoue que les bras m'en tombent un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on croirait que c'est les élèves qui ont inventé le social pour les gens en difficulté. – Ce n'était pas tout à fait le cas de Fillon pendant sa campagne. – Je n'ai jamais entendu parler de ça avant. – C'est une partie de l'électorat aussi. Le problème, c'est qu'on se dispute à l'électorat. Et si on voit bien qu'il y a l'électorat des plus de 60 ans qui ont voté quand même majoritairement Emmanuel Macron dès la première élection, qui avait quand même une origine LR. Donc là, on voit cela. On voit aussi, finalement, dans le programme de Valérie Pécresse, il y avait aussi l'histoire de la retraite de 65 ans. Donc là, LR est quand même pris en tenaille. – C'est un peu compliqué. – Il y a une difficulté certainement à défendre quelque chose qui avait été initialement dans un programme. Il y a une forme de triangulation, pardon du terme, mais il y a une forme de triangulation de la part d'Emmanuel Macron qui a su assez facilement et assez habilement, quand on dit triangulation, on s'accapare à une partie du programme de l'opposition. Et puis il y a aussi, et je pense que là aussi, on ne peut pas donner de prévision, c'est quel est l'état des syndicats ? Parce que pour l'instant, ils font des effets de manche, enfin des effets d'annonce en disant on est unitaire, on va se réunir, on va décider, etc. – Il y a un fonds syndical d'opposition quand même, c'est la forme. – Ce qu'on constate actuellement, c'est quand même une forme d'hybridation des manifestations. C'est-à-dire que quand les médecins réclament un doublement des honoraires, quand les fameux contrôleurs, enfin ce n'est pas les contrôleurs, les agents de bord de la SNCF sont allés dans la rue, ils le sont allés en s'organisant soit sur les réseaux sociaux, enfin le syndicat est en retrait. – On a bien vu un peu la faillite, c'est peut-être un mot un peu fort, des syndicats dans l'affaire de la SNCF. – La perte de confiance, on m'édite carrément les mots, c'est la perte de confiance. Ils étaient à 46% en septembre de confiance, on est à 31% aujourd'hui. Et d'ailleurs la perte de confiance dans les organisations syndicales et dans les organisations politiques aussi bien évidemment, et dans le patronat aussi. – Et dans une entreprise de la SNCF qui est beaucoup votée pour les élections syndicales. – Oui, c'est un phénomène, enfin, je suis des rages depuis 25 ans, donc ce n'est pas nouveau en fait le débordement par la base. C'est un vrai sujet parce que les réseaux sociaux, parce que plein de raisons qui font que les syndicats qui peuvent être plus ou moins représentatifs d'une entreprise à l'autre vont se retrouver débordés. mais enfin, c'est pareil, si les syndicats réformistes en fait sont seuls isolés dans la négociation, les seuls à négocier, j'ai envie de dire, on va essayer de trouver un accord pour avoir un compromis, ça rend la situation compliquée. C'est-à-dire que les autres syndicats, ils vont mettre tous les agents de la SNCF dans la rue, enfin ce qui va bloquer la France en fait quelque part. C'est un vrai pouvoir de nuisance. Alors qu'à côté, je ne vais pas citer, la CFDT c'est très connu évidemment, mais vous avez quand même d'autres syndicats aussi qui essayent de trouver du compromis et de faire, bien sûr, ça des fois dans sa partition le fait aussi. Ça me semble être quelque chose qui peut tirer les syndicats vers le haut aujourd'hui. C'est-à-dire que les Français, ils vont probablement mieux comprendre un syndicat qui va essayer d'obtenir quelque chose que la manifestation dans la rue qui malheureusement, enfin, va casser les pieds à tout le monde, mais n'aboutira pas à quelque chose de possible. – On verra bien la mobilisation. Moi, je ne suis pas certain que malgré ce front syndical, la mobilisation populaire soit très forte, – Mais on a dit que les gilets jaunes se mettent. – Même sur les salaires. – En ce moment, sur les salaires. – Ça, c'est intéressant d'ailleurs. – Il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à mobiliser. Voilà, il y a une négociation sur les salaires. Elle aboutit finalement à un non-accord avec les organisations syndicales, mais la mobilisation des salariés est très faible quand ils appellent à la grève. Parce que la situation économique est quand même compliquée. – Pour la majorité des ménages, voilà. – Pour les gens, c'est des salaires. Les retraites, ça vient en cinquième position, si on l'interroge. Donc on voit bien que là… – Geoffroy, sinon on passe à l'affaire Houellebecq ? – Allons-y. – Houellebecq ? Parce que la retraite, on aura l'occasion d'en reparler. Alors justement, on va parler de cette affaire Houellebecq. – Alors à l'affaire Houellebecq, c'est les propos tenus par l'écrivain dans la revue Front Populaire, dans son débat avec Michel Onfray. Alors on peut peut-être voir les propos qui ont été retenus, enfin qui ont posé problème. L'une consiste, le premier propos consiste à dire qu'il pourrait y avoir des bataclans à l'envers, c'est-à-dire des, voilà, si jamais des territoires étaient aux mains des islamistes. Et puis deuxième propos qui fait débat, je crois que le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. Bon, c'est vrai que, alors, pour en revenir sur le fond, le recteur de la mosquée de Paris avait, dans un premier temps, dit qu'il allait porter l'affaire en justice. Visiblement, il n'y aura pas de plainte, puisqu'ils se sont rencontrés que Houellebecq est un peu revenu sur ses propos. Mais, bon, il n'en reste pas moi qui les a tenus, et que ça pose quand même problème. – Oui, visiblement, enfin, je ne peux pas nier que ça pose un problème. Moi, je ne comprends pas le problème. On est dans l'expression d'une opinion qui peut plaire ou pas plaire très bien. Je ne vois pas en quoi le fait d'annoncer une crainte en disant il y aura des bataclans à l'envers, je ne vois pas ce qu'il y a de raciste là-dedans et d'appel à la haine raciale. – Oui, mais est-ce que c'est ce qu'il craint ou c'est ce qu'il souhaite ? C'est-à-dire que ça peut être interprété comme ce qu'il souhaite, alors c'est peut-être ce qu'il fait, en effet. – Non, mais les mots ont un sens, et encore plus quand ils sont écrits, je veux dire, c'est extrêmement clair. Il n'a pas dit « je souhaite », il a dit « c'est ce qui va arriver », c'est ce qu'il craint. Voilà, bon, voilà, c'est une crainte. Ça me paraît tout à fait légitime d'avoir un certain nombre de craintes. Après, on peut tout à fait en débattre et dire que c'est effectivement faux, que ça n'arrivera jamais. Et c'est ce qu'effectivement je souhaite, que ça n'arrive jamais. Mais c'est un délit d'opinion, enfin je veux dire, et là, sans France, on en est là, quoi. Et quand on voit en plus, vous parliez tout à l'heure en introduction, des réactions des intellectuels, je trouve que les intellectuels, dès qu'il s'agit de ce genre de propos, sont d'une discrétion absolue. C'est-à-dire que personne ne soutient Houellebecq, même pas sur le fond de ce qu'il dit, mais sur le fait qu'il ait le droit de s'exprimer. – Si, il y a eu ce débat, justement, sur la liberté d'expression. – Alors, effectivement, il y a un vrai débat par rapport à la liberté d'expression, en tout cas sur le plan juridique. La liberté d'expression, c'est le seul droit qui est garanti par la Convention européenne des droits de l'homme qui est soumis à une limitation. Tous les autres ne le sont pas. Donc nécessairement, lorsque l'on fait usage de sa liberté d'expression, on doit en accepter que derrière, on vienne potentiellement contrôler ou remettre cet usage dans les limites de la liberté d'expression. Donc là, en l'espèce, le recteur de la Grande Mosquée de France, il dit à Houellebecq, dans les propos que vous avez tenus, vous avez potentiellement fait, enfin commis un délit de provocation à la haine envers les musulmans, qui est une limitation de la liberté d'expression. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais à partir du moment où vous tombez dans le giron d'une infraction, comme c'est le cas en l'espèce, alors cette liberté d'expression, elle est contrôlée, elle est réduite. Maintenant, l'autre question, maintenant qu'on peut avoir de fond sur un point de vue strictement juridique à nouveau, c'est est-ce que les propos qui ont été tenus par Michel Houellebecq dans cet entretien, et qui ont été ensuite retranscrits à l'écrit, sont-ils une incitation à la haine raciale ou pas, ou à la haine envers les musulmans ? – Mais ils disent « les » plutôt que « des », ça pose un problème quand même. – Comment ? – Ah oui, c'est ça. – Les musulmans plutôt que des musulmans. – Oui, c'est une généralisation. – Si on fait une analyse, alors bien évidemment que ça n'a pas été porté devant les tribunaux, a priori ça ne le saura pas. – Oui, ça ne le saura pas, oui. – Mais si on regarde un petit peu ce qui a été dit par Michel Houellebecq, et qu'on remet ça sous la loupe et sous le prisme de cette infraction, il faut croire qu'il n'est pas totalement, totalement dans ce cadre-là. Les propos sont tendancieux, quand on est Michel Houellebecq et qu'on est l'écrivain français, le plus lu dans le monde, à mon avis, on doit quand même faire preuve d'une certaine modération. – Pourquoi ? – Mais si j'analyse ça sur le plan strict du droit, l'infraction d'incitation à la haine contre les musulmans, elle est très stricte. Il ne faut pas qu'il y ait une incitation. Il ne faut pas qu'il y ait une simple suggestion. Il faut véritablement, et ça c'est la Cour de cassation qui le dit, le texte et la Cour de cassation, il faut qu'il y ait un appel ou une exhortation. – Ce qui n'est pas le cas. – Parfaitement explicite. Et donc on ne peut considérer que dans cette hypothèse-là… – Si vous l'aviez défendu, vous diriez ça. – Mais je suis, à nouveau, on va être très clair, je suis strictement dans une analyse juridique. – Juridique, absolument, oui. – Vraiment, strictement. Et s'il avait fallu que je raisonne en tant qu'avocat, c'est probablement ce que j'aurais dit. Maintenant et à nouveau, je rejoins parfaitement les propos, vous allez dire que je suis excessivement confraternel avec mes semblables, mais je rejoins totalement les propos qui ont été tenus par Richard Malka, Doné Figaro, qui dit, lorsqu'on est Michel Houellebecq, et ça rejoint ce que je disais aussi, on doit quand même faire preuve d'une modération, lorsque il y a quand même un milieu entre une forme de passivité vis-à-vis de l'islamisme et une condamnation totale. Et là, véritablement, Michel Houellebecq, eu égard à son statut, aurait sans doute pu faire preuve d'une forme de modération. – Mais absolument pas, c'est ce qu'on demande à un intellectuel, ce qu'on demande à quelqu'un qui pense, c'est de penser. Si vous voulez que dès que quelqu'un est un peu connu… – Qu'est-ce que c'est de penser ? – Bien sûr, ce soit un robinet d'eau tiède, et ce soit une espèce de bruellisme en disant, ben oui, je n'aime pas la guerre, il ne faut pas faire du mal au bébé phoque, etc. Ok, c'est très bien, mais on aura les intellectuels qu'on mérite. Je suis désolé, on peut ne pas être d'accord avec Houellebecq, mais il faut se battre pour qu'il ait le droit de dire ce qu'il veut, et justement parce qu'il est Houellebecq, parce qu'il est Houellebecq, c'est tout. Et si après ça contrevient la loi, il y aura un procès, et si jamais, si ça contrevenait autant que ça à la loi, je pense que le recteur de la mosquée de Paris sera allé jusqu'à la plainte. Il a dû regarder et avoir des avocats qui lui ont dit, bon ben ouais, peut-être que ça n'ira pas jusqu'au bout. Mais sinon je serais ravi qu'on fasse un procès à Houellebecq, et qu'on puisse en débattre. – On peut en débattre en dehors d'une instance judiciaire. – Ici oui, mais sinon, à part le point, il peut légitimer toutes les théories du Front National, mais dans ce cas-là, je veux dire, il faut être à visage découvert. Moi je n'ai aucun problème avec la liberté d'expression, il dit ce qu'il veut, mais dans ce cas-là, il faut assumer. Quand on dit les musulmans, moi je ne vais pas me mettre la tête dans le sable et faire semblant qu'il n'y a aucun problème, et qu'il n'y a pas des endroits en France, des quartiers où on s'arme, et où les gens sont en difficulté, mais parlons de la politique de la ville, des échecs comme ça, moi je veux bien qu'on débattre de ça sans problème, mais après ce n'est pas les musulmans. Si on a un tel échec de la politique de la ville, parce qu'on a parqué des gens, et ça n'a rien à voir avec les musulmans, à un moment donné, des travailleurs pauvres, tous au même endroit, dans les mêmes conditions, dans les mêmes écoles, sans aucune mixité, etc., on a la situation qu'on vit aujourd'hui. Qui est un sujet d'islamisme, donc au sens politique du terme, qui essaye de servir de la misère des gens, oui certainement, mais quand on a un intellectuel autant écouté, autant lu, on ne peut pas faire semblant que ce qu'on dit, ça ne va pas être reçu comme une sorte de bombe ou... – On peut pas inverser un peu ce que vous dites, parce qu'est-ce qu'il n'est pas autant lu, parce que justement il a cette liberté de parole, parce que là vous dites qu'il est lu, il faut qu'il s'arrête de parler, mais s'il est... – Vous n'avez pas dit qu'il s'arrête de parler. – Oui, il y a juste ceux qui disent, je soutiens les théories du Front National, et je suis un ultra-conservateur qui revendique, etc. – Et puis cette diabolisation, dès qu'on a un discours sur l'islam et sur les musulmans, aussitôt, visiblement je suis étonné, vous dites, ah bah ouais, c'est le Front National. C'est tellement facile, c'est tellement facile de jeter comme ça un truc. – Facile, non, mais c'est la réalité. – Qui disent, je ne vois pas en quoi le fait de craindre qu'il s'est battant à l'envers, – Si vous me dites que c'est un discours d'extrême-gauche, je me rapproche du Rassemblement National. – L'exigence. – En quoi cette crainte est d'extrême-droite ? – Non mais que le débat, encore une fois, la crainte, heureusement, on est sur un plateau, on en débat, et c'est des espaces comme ça qui permettent de le faire, et la politique, et l'Assemblée Nationale, enfin voilà, et les élus locaux sur le terrain, tant mieux qu'on en débatte. Après, encore une fois, c'est toujours reçu, on voit bien, c'est une phrase, on la sort, et il sait très bien l'effet qu'il va avoir, il sait très bien pourquoi il dit ça, ou alors il n'a pas... – C'est là l'exigence qu'on aurait pu avoir vis-à-vis de Houellebecq, c'est qu'en réalité, et c'est là où je ne vous rejoins pas du tout sur le fait de dire qu'il faut l'empêcher de parler, ou si on le contraint à une forme de cheddar, ça veut dire qu'on enlève toute forme d'intellectualité, de subversivité dans son propos, là je ne vous rejoins pas du tout, en réalité, ce qu'on aurait pu exiger de Houellebecq, c'est qu'il dise totalement la même chose sur le fond, mais qu'il l'exprime autrement, et là, il aurait pu être dans son rôle d'intellectuel, c'est-à-dire d'exprimer quelque... – Parfois un peu de modération. – D'intellectuel, d'écrivain. – De complexité, en tout cas. – Dire la même chose sans pour autant hystériser un débat qui est quand même très complexe. – Très complexe, honnêtement, la complexité du sujet. – Il faut des censeurs pour Houellebecq, maintenant ? – Non, mais justement, sur la censure, il me semble que c'était publié, donc il y a une ligne éditoriale. – Ah, mais la ligne éditoriale de Front Populaire, oui. – Je ne sais pas, je connais pas ses lectures. – Ah, Michel Onfray, il a une évolution assez importante. – Je pense qu'on aurait pu anticiper, enfin, qu'on aurait pu anticiper les retombées de tels propos. Et puis, pardon, en même temps, je pense que, sur le plan du personnage, est-ce que s'il avait fait la même chose sur les réseaux sociaux, on aurait eu la même attitude ? Quelle aurait été la réaction des réseaux sociaux ? Parce qu'aujourd'hui, on a soit la censure, soit les réseaux ouverts à toutes les possibilités, à toutes les folies, à toutes les expressions. – L'intérêt, c'est que c'était un débat qui a dû à 6 heures, je crois. – Oui, c'était très bon, c'est sûr. – Voilà, c'est un peu le contraire des réseaux sociaux, je veux dire. – Oui, mais justement, est-ce qu'on n'est pas en train de porter un jugement sur une expression qui a été faite sur un… – Un extrait ? – Si, probablement, oui. – Et dans un domaine bien particulier, qu'on aurait pu retrouver sur les réseaux sociaux, qu'on aurait peut-être analysé différemment. Ce qui n'empêche pas non plus de penser, enfin, personnellement, je pense que quand on est médiatisé, quand on est un personnage médiatique, médiatisé, reconnu, etc., on se doit d'avoir une forme d'exemplarité, et on a le droit de penser, bien évidemment, de dire tout et son contraire, mais on doit aussi penser aux retombées que ça peut avoir sur les jeunes populations, etc., sur ceux qui vont s'accaparer de cette pensée, et qui vont l'amener beaucoup plus loin que ce qui était peut-être envisagé au départ. Et puis la généralisation n'est jamais très bonne. Donc je pense que de toute façon, là… – Oui. – Voilà, et peut-être qu'il pourrait s'interroger… – Mais il est revenu en arrière là-dessus. – Voilà, mais il est revenu, il est tellement honorable. – Alors quel était… – Il est revenu en arrière, même sur les Français de souche, en disant, mais oui, moi, je suis peut-être… enfin, je ne remonte pas à plus de deux générations, etc. Donc au fond, sa défense est de dire, je prends, je me fais l'interprète des gens qui pensent ça, quoi, mais ce n'est pas ce que je pense. En gros, c'est ça qu'il dit aujourd'hui. – C'est très vrai. – Ce qui fait que… – C'est pas d'ailleurs… – L'employable vocabulaire des Français de souche qui légitime ce qu'il dit juste après les musulmans. – Oui. – Je trouve ça quand même… – Non, c'est très ambigu. – Assez lourd de sens. – Oui, absolument. – Ce n'est pas complètement déconnecté. Je mets dans… Enfin, je ne sais pas exactement si c'était au même moment ou pas au même moment, mais deux expressions qui vont bien ensemble, quand même. – En fait, ce que beaucoup de gens lui reprochent, c'est depuis soumission. Alors on ne lui pardonne pas d'avoir écrit soumission. Bon, ben, OK. Est-ce que ça en fait un personnage du Rassemblement national ? Non, je ne crois pas. On peut avoir écrit soumission et être tout à fait… – Même, mais il y a un concernant plagiat sur… semble-t-il, sur soumission, oui. Il y a quelqu'un qui n'a jamais été publié. – Je vois toujours comment on reçoit en fait ça quand on est un public déjà très stigmatisé, pour plein de raisons, économiquement, socialement, enfin voilà, et où c'est compliqué, même si on est troisième génération. Enfin, on est ici dans les Yvelines, on est à 50 ans en Yvelines, on sait très bien comment ça se passe dans nos villes. Voilà, comment je reçois ce message d'un intellectuel qui finalement légitime des choses ? C'est toujours ça qui gêne en fait. Après, de manière générale, oui, OK, de manière générale, il y a des gens qui le vivent au quotidien. Quand l'électeur de la mosquée de Paris parle de désinhibition insupportable concernant les musulmans et l'islam, je trouve que c'est quand même pas tout à fait faux, quoi. Et c'est vrai que c'est des discours. Alors après, c'est bien de dire les choses, etc. Mais ça me rappelle quand Le Pen disait « Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas ». Mais s'ils le pensent tout bas, c'est peut-être que… – C'est pas si avouable que ça. – C'est peut-être que… – Voilà, c'est pas si avouable que ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même une désinhibition du discours. Enfin, on l'a vu avec Zemmour. – Bien sûr. – Qui est quand même… Qui peut poser problème. – Oui, c'est le discours qui semble poser problème à beaucoup de gens. Alors après, est-ce qu'on peut dire « Eh bien, il ne faut pas qu'on l'entende ». Est-ce que ne pas l'entendre, ça va le faire mourir ? Non, les choses existent. Il faut par moment essayer de les accepter, en tout cas de les entendre. Mais ce n'est pas en faisant taire à Houellebecq, en disant « Alors attention, parce que là, ce n'est pas assez polissé. Dans nos banlieues, on ne va pas comprendre ce que vous dites. » Alors si un intellectuel doit être obligé d'écrire ces livres… – C'est une question de complexité, moi. – Pour moi, l'intellectuel, c'est une pensée complexe. – Mais vous voyez, Marine Le Pen, elle n'avance pas… Je ne suis rien contre Marine Le Pen, c'est juste comme on parle du Front National. Elle n'avance pas de manière masquée. Personne ne va être surpris des propos qu'elle va tenir ou que des gens élus avec elle vont tenir. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, à peine arrivée, qui rentre chez eux. Oui, je veux dire, ils assument exactement ce qu'ils sont, un parti xénophobe, raciste, etc. Quand c'est un intellectuel… Encore une fois, je pense que… Enfin, je rejoins ce que vous disiez, c'est qu'il y a quand même une responsabilité ou alors on n'y va pas masquer. On revendique qu'on est effectivement d'accord avec les théories XY sur l'islamisme, etc. Et donc quand on va lire ou quand on va écouter, on sait que c'est quelqu'un qui revendique un nationalisme exacerbé. Pourquoi mettre Houellebecq dans une case alors qu'il n'arrête pas de s'exprimer et qu'il n'a pas besoin de dire… Il dit ce qu'il pense. Dans chaque intervention, il écrit des livres pas tous remarquables mais en tout cas tous intéressants. Donc pourquoi vouloir tout de suite l'ostraciser ? Alors vous ne voulez pas qu'on stigmatise les musulmans ? Mais là, il faut stigmatiser Houellebecq. Est-ce qu'il doit avancer comme écrivain ou est-ce qu'il doit avancer comme… Voilà, en étant d'accord avec des thèses qui sont soutenues par certains mouvements ? On est obligé d'aller dans ce débat avec mon frère. On se doutait bien de ce qui allait sortir. Enfin honnêtement, ou alors il est extrêmement négif. Je ne connais pas Houellebecq, je n'ai pas lu ses bouquins. Alors là, je veux dire, je suis très à l'aise. Vraiment, je… Non, je rappelle juste… J'imagine juste que… C'est quand même avec la majeure. Je rappelle juste… Parce que j'avais interviewé, moi, juste après plateforme, j'étais le seul à avoir une interview de Houellebecq à ce moment-là parce qu'il se cachait. Il avait dit à un moment « L'islam est la religion la plus con du monde ». Oui, c'est dans son livre. Et il avait… C'était pas dans son livre. Il l'avait dit dans la promotion de plateforme. Et il avait été poursuivi. Alors, il avait poursuivi pour incitation à la haine raciale, ce qui était totalement… Et donc il a été… Il a été relaxé. Il a été relaxé. Parce que ce n'était pas la haine raciale, c'était la haine… Contre les musulmans. Contre l'islam. Contre l'islam, absolument. Contre une religion. Mais il avait été relaxé à ce moment-là. Il ne reste plus que trois minutes, même pas. On passe au petit sujet de fin, si vous voulez bien. Parce que dans la casualité, il y a aussi d'autres choses, quoi. Alors, on va parler… On va privilégier le président de la Fédération française de foot. Je rappelle, j'en ai rien à… Non, c'est pas rien à tirer. C'était pas comme Édith Cresson, ce qu'il a dit. Enfin, de l'avenir de Zidane. Mais enfin, ça voulait dire ça. Ça vient s'ajouter à tout un tas de comportements, des SMS un peu graveleux. Pas de… Le fait qu'il n'ait jamais pris en compte ou le racisme ou l'homophobie qui peut avoir lieu dans les stades de football. Qu'il y a des affaires même de pédophilie qui ont été un peu couvertes, etc. Bref. – C'est l'homme à abattre. C'est le grand vilain. Il faut le… – La ministre des Sports. – Je me demande s'il ne faudrait pas arrêter la peine de mort juste pour le gré de toi. – Vous avez bien le gré de toi. – Oui, oui. Je veux dire, qu'est-ce que ce pauvre homme a fait ? Il a eu le malheur de ne pas se prosterner devant l'icône Zidane. Alors oui, bon, c'est sûr que, effectivement, comme vous le disiez, dans certaines banlieues, là, il ne faut pas qu'il aille se promener. Il a osé attaquer l'icône. – Il a un âge avancé. Il faudrait qu'il donne les… – Non, 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 pas l'entraide. – Non, 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 non. – Je ne suis pas certain que le problème ce soit réellement ce qu'il a pu dire sur Zidane. Je crois que la difficulté avec Noël de Gret, c'est l'ensemble de son œuvre. C'est ce que vous rappeliez. C'est qu'il y a quand même tout un tas de choses qui ont été sorties. – Oui, c'est un naufrage, je disais, de Gaulle. Et il y a un peu ça, quoi. Parce que c'était plutôt un bon président de la Ligue. Il a repris la fédération après l'Afrique du Sud et il a remonté, puisque la France a été championne du monde en 2018. – Il en a le record d'ancienneté, je crois, pour un dirigeant français. – Oui, il a été président de la Ligue dans les années 90. – On travaille quand même à la tête d'une fédération qui a été championne du monde il y a 4 ans, qui est finaliste de la fédération. – Oui, mais il y a eu un… – Moi, c'est, je veux dire, fédération de football, j'aime bien qu'on s'occupe de football. – C'est pour ça que tu dis la veillée, c'est un naufrage, j'ai l'impression qu'il y a… – On verra, la justice jugera si effectivement les plaintes sont recevables, etc. J'aimerais que pour l'instant, pourquoi est-ce que lui n'aurait pas le droit à la présomption d'innocence avant d'être jugé, s'il doit être jugé pour ses histoires sexuelles ? Il n'y a rien pour l'instant. – Il y a un audit qui est fait. – Il y a un audit sur la gestion. – Vous parliez de ses affaires sexuelles, de harcèlement, etc. Pour l'instant, il est présumé innocent. – Oui, mais c'est pas l'égalité. – Pourquoi s'arger la barque ? – Il y a en effet l'accumulation d'un certain nombre ou de manquements ou d'affaires ou de déclarations qui posent problème même pour ce qu'est la Fédération française de football, qui est quand même la plus grande fédération française de sport de France. – À nouveau, en termes de communication, on aurait pu souhaiter, alors je sais Jean-Charles que vous n'aimez pas les propos mot-tiède ou mot-laçon, mais on aurait pu souhaiter un peu plus de modération de la part d'un président de fédération, de surcroît la Fédération française de football qui est la plus puissante de France. D'autant que, vous l'avez dit, il est arrivé après 2010 avec toutes les difficultés que ça a été en termes de communication de redorer l'image de l'équipe de France. On avait enfin réussi à le faire par les bonnes performances sportives des joueurs. C'est un peu dommage de gâcher ça. C'est un peu dommage de gâcher ça. – Tout le monde est contre la langue de bois, mais quand tout d'un coup la langue de bois s'exprime et que ça ne va pas dans votre sens, alors là, il faut surtout revenir à la langue de bois. C'est-à-dire que là, le type d'isquipance de Zidane, c'est horrible. Et puis s'il avait fait 50 000 circonvolutions pour dire, alors un certain joueur spécialiste du coup de boule, je n'en ai pas voulu, etc. Alors là, on aurait dit « bravo, quelle belle métaphore ». – Parce que Zidane venait faire là-dedans. Il renouvelle jusqu'en 2026. – Ce qui pose d'ailleurs un problème, parce qu'il renouvelle pour après son mandat. – Zidane, il attend depuis 10 ans la place de Deschamps en essayant de le déstabiliser avec tous ses amis. Il piaffe comme un cheval avant d'entrer dans l'écurie. On le sait bien, on sait bien que Zidane voulait la place de Deschamps. – Il y a quelque chose de, voilà, un sport très populaire, la fédération la plus financée par l'État. Enfin, non, je suis désolé, cette personne a une responsabilité dans son expression. Il ne vit pas comme ça dans l'air du temps. Non, il est financé très largement parce que c'est un sport populaire. Et je pense qu'il doit donner une forme d'exemple. Mais je suis autant choqué quand il dit il n'y a pas de problème de homosexualité ou de racisme dans les terrains ou qu'il s'intéresse si peu au foot féminin. Je veux dire, il a une responsabilité sociétale à un moment donné dans la position qu'il a. Il doit l'assumer. Je crois que son conseil d'administration ou son codire l'a convoqué dans les jours qui viennent pour avoir des explications. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent commencer à trouver que, voilà. – Avec cette difficulté, qu'il est relativement inamovible. – Oui, c'est compliqué. C'est pas lui qui convoque le Comex. Et pourquoi il convoquerait un Comex qui va le déficionner ? – Absolument. – Alors, les présidents de l'île apparemment peuvent se réunir en commission extraordinaire pour éventuellement envisager son départ. Mais bon, encore faut-il que cela se fasse. – Oui, absolument. – On en reparle bientôt. – C'est ça. – Si vous êtes d'accord. – Merci, merci à tous les... Vous vouliez non ajouter un mot, Verne ? – Non, non. – Tout va bien ? – Tout va bien, merci. – Merci à tous les quatre et à très vite pour un nouveau numéro de PAF. – Sous-titrage ST' 501